Bonjour, aujourd'hui je vais essayer de vous donner un aperçu de l'école Paris-Lavillette qui se situe dans le 19e arrondissement de Paris. Lavillette est une grande école qui accueille environ le même nombre d'étudiants que Val-de-Seine. En comparaison avec Val-de-Seine et Malaké que vous pouvez retrouver dans la précédente vidéo, je me rends compte en discutant avec les étudiants qu'il y a de grandes différences entre les études dans les différentes écoles. Lavillette propose par exemple un double cursus architecte-ingénieur que je ne connais pas du tout et dont vous pourrez découvrir les grandes lignes grâce aux témoignages des étudiants. J'espère que cette vidéo va vous plaire et n'hésitez pas à poser d'autres questions en commentaire s'il y a toujours des zones floues pour vous. Je m'appelle Pauline, je suis en Master 1, je devrais être en Master 2. Ça fait 6 ans que je suis à la Villette. L'année dernière j'étais au Mexique en échange. Donc là je suis revenue pour refaire mon Master 1. La Villette, j'aime beaucoup cette école en vrai. Ça m'a beaucoup manqué quand j'étais au Mexique, bizarrement. L'école en soi, l'ambiance, même si tout est tout petit, on est tout serré, il n'y a pas de place pour travailler. Mais en même temps, il y a une ambiance, il y a quelque chose, je pense, peut-être avec les étudiants aussi qui est assez bien. Moi c'est pas comme Braque, étudiant à la Villette en 5ème année. Ou en premier semestre de Master 2. Moi c'est Teddy, salut. Master 2, pareil, premier semestre à la Villette. Je suis à la Villette depuis la première année, je suis parti en échange l'année dernière au Japon. Et donc là on étudie en premier semestre de Master 2 les risques naturels. Je m'appelle Caroline, je suis en 4ème année de double cursus architecte ingénieur. Entre la Villette et le IVP. Et moi c'est la même chose. Négatif, l'espace. En même temps, c'est aussi un de ses aspects positifs. Mais juste, il n'y a pas assez d'espace. Je pense qu'il y a beaucoup de liberté d'expression. Liberté de faire ce que tu as envie de faire quand tu as un projet à faire. Tu peux commencer à faire des trucs dans l'atrium, tu peux faire des installations alors que ce n'est pas forcément le sujet. Tu peux graffer dans l'école, tu peux faire plein de trucs. Et ça, là-dessus, c'est très ouvert. Le point positif, c'est que c'est très différent des autres écoles. Puisque là, par exemple, il y a une grande salle de travail, là où on est actuellement. Il y a la salle 100 où tous les étudiants se mélangent, toutes les années confondues. Donc c'est assez bien parce que ça favorise l'échange entre les personnes. Et du coup, on est amené à se rencontrer, à rencontrer facilement des gens. Moi, je suis arrivé en 3ème année par exemple à la Villette. Et assez rapidement, tu connais des gens qui peuvent t'aider, qui peuvent te faire connaître l'école, t'encourager sur des projets différents. Ça, c'est un bon point. Après, les mauvais points, en ce moment, il y a quand même des luttes beaucoup à la Villette. Il y a une grève d'administration notamment, aussi des étudiants. Les portes ouvertes qui se déroulent demain, qui vont aussi être un enjeu. Puisqu'on va essayer de faire découvrir aux étudiants les dessous un peu de la Villette parce qu'on n'a pas assez de place pour travailler, par exemple. On est la plus grande école d'architecture de France. Et il n'y a pas de place pour travailler. Vous pouvez voir là, dans la salle, que toutes les maquettes sont rangées n'importe comment. La bibliothèque est fermée depuis 6 mois, par exemple. Sinon, au niveau des points positifs, moi, j'ai choisi cette école. Chaque école a un peu une philosophie. Et la philosophie, c'est marqué dans l'affiche pédagogique de l'école. C'est une école ouverte et pluridisciplinaire. Et c'est vraiment vrai. Moi, je ne m'attendais pas, en fait, en architecture, à avoir des cours de sociaux, de philo. Et qu'en fait, tout ça, ça participe vraiment à nourrir ta réflexion sur l'architecture et à t'ouvrir sur des trucs. Donc ça, c'est un avantage. Et pour moi, la raison pour laquelle je suis vraiment venu ici, c'est parce que je savais depuis la première année qu'on pouvait partir au Japon. Et en fait, la Villette propose une centaine de destinations à travers le monde. Et c'est l'école la plus ouverte aussi par rapport à ça, avec le plus de partenaires étrangers. Donc ça, c'est vraiment un très, très gros point. Et tout son budget part là-dedans. Et c'est pour ça que, du coup, on n'a pas de budget pour les salles, pour tout ça. Mais bon, on espère que ça va... Là, justement, le mouvement, un peu dans Pas Comme Parler, c'est un peu... Voilà, quoi. On espère que ça change. Pourquoi je suis allée Viette ? Parce que c'était la seule école qui me prenait. Et je cherche un peu des profils particuliers, un peu plus atypiques que les autres écoles d'Archie. Pour ce point positif, c'est un de ces points positifs. On a quand même un enseignement de qualité. On a des... Je trouve, des bons professeurs. Après, ça dépend toujours des choix que tu fais. Tu peux très bien ne pas bosser comme bosser. Ça dépend de ta motivation. Pour les points négatifs, je pense, comme tout le monde l'a déjà dit, on est trop. On est juste trop pour l'échelle du bâtiment. Et ça nuit quand même à un bon enseignement et à une vie étudiante correcte. C'est un peu dans l'esprit de Paris, je dirais, cette espèce d'hyperdensité où il y a une espèce d'effervescence systématique. C'est un peu oppressant à la longue, mais c'est motivant. Il y a un peu une pensée unique quand même dans l'ensemble de l'école due à son passé un peu communiste, un peu révolutionnaire. Je cautionne à moitié, disons-nous. Pour un positif, c'est hyper ouvert d'esprit. On peut faire s'approprier l'école. On fait plein de trucs. Il y a des projets qui sortent du lot. Par exemple, on peut faire la Voga Longa, c'est une course à Venise. Il y a plein de trucs comme ça qui sont complètement hors normes. Pour moi, le principal inconvénient, c'est les locaux. On est dans des locaux qui tombent un peu en ruines. On n'a pas de place où on galère. On n'a plus de médiathèques depuis le début de l'année. C'est des trucs comme ça qui nous font galérer et qui font qu'on attend. Mais le plan positif, c'est vraiment l'ouverture de l'école et surtout les différents courants de pensée. On choisit nos cours. Par exemple, toutes les deux, on fait le même cursus, mais on ne suit pas les mêmes cours et on ne s'intéresse pas aux mêmes choses. Et ça ne nous empêche pas d'être ensemble dans certaines choses, mais de faire nos choix et surtout de côtoyer des gens qui font des choix différents. Il y a des trucs qui sont super mal organisés. Des fois, on a fait des parcelles, c'était n'importe quoi. Il y a des cours qui sont vraiment nuls aussi. Donc, il faut choisir, petit à petit connaître, s'approprier les trucs et faire sa propre route parce que sinon, tu peux vraiment faire un peu n'importe quoi. Parce que c'est l'école où j'ai été prise et que j'avais envie d'aller à Paris. Parce que je ne suis pas de Paris. J'ai fait mon lycée à Lille et avant ça, j'étais en Allemagne. J'avais envie de venir à Paris et de faire archer à Paris. Aussi, pour le côté très proche art plastique et sociologique et tout, entrepôt, il y a vachement de pluridisciplinarité qui est hyper intéressante, je trouve, dans cette école. En fait, je n'étais pas à La Villette depuis la première année. J'étais dans une autre école qui s'appelle l'EPSA. C'est une école professionnelle. Et en fait, c'est en trois ans. Et pour rejoindre une école nationale, La Villette, c'était le choix le plus facile, entre guillemets, parce que la plupart de mes profs dans mon école étaient aussi profs à La Villette. Du coup, il y avait déjà un partenariat qui était plus facile. Mais aussi, parce que, en fait, je ne sais pas, c'était un peu l'idée aussi que l'école était plus ouverte. Je connaissais déjà un peu l'ambiance de l'école. Et puis, comme disait Didi, il y avait aussi le fait de partir en échange. Je sais que c'était beaucoup plus facile à La Villette. Moi, je suis parti au Mexique l'année dernière, par exemple. Et voilà, il y a aussi des choses, des masters intéressants qui me plaisaient, notamment scénographie, etc. Je ne sais pas, c'était plutôt le fait de pouvoir partir en échange avec des profs que je connaissais aussi déjà. Là, je viens de rendre mon mémoire. C'était très bien parce que, par exemple, justement, on a fait une installation et on était un binôme alors que, normalement, c'est un travail personnel. La liberté de pouvoir faire ce qu'on voulait et de le faire, normalement, c'est un mémoire qui est plus architectural. Et nous, on a travaillé à notre sauce. Vraiment, on a fait un truc art plastique, social, anthropologie, architecture, tout mélangé. Et ça s'est très bien passé. Et ça, je pense que c'est une bonne expérience qui m'a bien marquée. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est la réutilisation de techniques traditionnelles dans l'architecture pour pouvoir construire des choses conscientes et pertinentes par rapport au changement climatique et des choses comme ça. Que l'Erasmus, ça compte ? Ben voilà, moi, clairement, je pense que tous ceux qui sont partis en Erasmus, c'est vraiment l'année qui change tout. Ce qui m'a choqué le plus, en fait, c'est notre vision de l'architecture dans le monde, à quel point c'est vraiment, il y a un énorme fossé. On ne traite pas du tout les mêmes enjeux, les mêmes problématiques. Moi, je suis parti au Japon où c'était très, très conceptuel quand même et qu'ils arrivent à faire des projets hyper qualitatifs avec juste des concepts et ils ne considèrent même pas la structure. Pourtant, ils sont tous archi-ingés. Ils sont hyper balèzes, mais quand ils font des projets d'archi, à aucun moment ils ne considèrent la structure, alors qu'à la fin, le truc, il tient parfaitement et ils te trouvent des solutions de structure un peu incroyables. Moi, en la ville, je n'ai pas trop de cours en tête, mais je suis là depuis deux ans. Enfin, j'ai passé un an et demi ici. Mais les cours de projet, en troisième année, c'était plutôt bien passé. C'était le logement, l'urbanisme assez... C'était des profs un peu de la vieille école, très concret et tout, mais c'était bien parce que ça a bien appris à dessiner du logement, dessiner la ville d'une manière très, assez classique, mais bien. On a bien à faire et je pense que c'est bien. Ça a donné des bonnes bases, en tout cas, pour après partir en échange, etc. Mais bon, l'échange, c'est assez différent. Honnêtement, tu pars en échange, tu travailles. Ça dépend dans quelle université tu vas et quel pays. Mais le but principal de l'échange, ce n'est pas non plus de travailler comme un fou. Donc juste à d'autres expériences, j'ai fait une expérience de chantier pendant plusieurs mois dans le cadre de ma fac, ce qui est impossible à faire ici à la Villette. Et du coup, voilà, ça c'était cool. La majorité des étudiants, je suis très focalisé sur le projet et j'ai été peu investi dans les matières, on va dire, annexes, à part cette année où j'ai plus suivi les cours d'histoire et de philo qui étaient vraiment très intéressants. Maintenant que je m'y penche, c'était hyper intéressant. Et ouais, c'est un bon complément vis-à-vis du projet, c'est quand même une plus-value. Et quand même, il faut quand même le souligner, certaines pluridisciplinarités dans l'école où on aborde quand même pas mal de matières, ça manque quand même de technique. Le côté ingénieur, malgré que Faye, qui a un double cursus, les architectes sont très peu touchés. Les cours qui me plaisent le plus en général, c'est les cours d'histoire ou de théorie. Mais après, ça dépend beaucoup des profs, des sujets. Un truc que je trouve cool juste pour découvrir la Villette, c'est que le premier cours d'histoire en L1, c'est le cours d'histoire de Paris. Donc, on est beaucoup à ne pas venir de Paris. T'arrives, t'as un cours qui te permet de découvrir ton environnement, la vie dans la qualité. Et il y a des TD, on va dans Paris, on est allé à l'Opéra, on est allé au Louvre. En fait, ça dépend beaucoup des profs. Et il y a certains profs qui étaient géniaux, qui écoutent ce que tu as comme proposition et qui t'aident à réaliser en te donnant plein d'astuces. Et ça, c'était en art plastique, c'était... J'aime pas trop l'art plastique, mais avec certains profs, c'était vraiment génial. Et après, on est content parce qu'on a produit quelque chose et on peut faire un portfolio et on a l'impression vraiment d'avoir accumulé comme ça des choses qu'on a produit. Et c'est super satisfaisant. Par rapport, je pense, à d'autres études, on a juste des parcelles avec des notes. Là, on a quand même à la fin des maquettes, des trucs qu'on peut montrer. Et c'est vraiment chouette. Une des spécificités de la Villette où on se rend compte quand on discute avec les gens dans les autres écoles, c'est qu'au moins la première année, mais quasiment toutes les deux premières années, on dessine quasi exclusivement à la main. Donc, c'est des rendus à la main. Il y a les cours de G.O.D.S., de dessin. d'archers et tout, qui nous permettent de faire ça, justement, et qui nous donnent à tous des bases qui nous permettent après de mieux savoir dessiner à l'ordi et de nous approprier mieux nos rendus, les échelles. C'est très cool. C'est hyper cool. Il y a une super cafette avec des bonnes bières. Je sais que Val-de-Seine ont beaucoup d'assauts et je ne sais pas comment ces assauts fonctionnent entre elles, s'il y a une cohésion entre toutes les assauts. Nous, on a du coup plusieurs assauts et on a, par-dessus toutes les assauts, l'assaut mère, l'assaut 6. Et c'est ce qui permet, justement, de rendre toute cette vie étudiante cohérente, enfin, genre, unie. La cafette qui est autogérée par les étudiants, qui est, du coup, n'importe qui peut travailler à la cafette, faire la bouffe pour les étudiants, pour des prix pas chers, servir des bières, etc. Donc, c'est un endroit qui est juste à l'entrée de l'école. Donc, c'est très fédérateur. Puis, c'est cool. Il y a souvent des soirées. Bon, après, il y a le problème qu'on est très entouré des voisins. Du coup, ils tombent un peu sur des fous qui nous jettent des bouteilles en verre et qui se plaignent auprès de la nouvelle direction. Donc, ça a tendance à peu à se calmer de plus en plus. Mais la vie étudiante, elle est cool. Comme tout le monde se mélange, tu connais un peu tout le monde facilement si tu es souvent à l'école. Donc, ça, c'est cool. Je pense que c'est une qualité de notre école, quand même. Cet aspect où les étudiants prennent beaucoup d'initiatives. C'est un peu un grand bordel, quand même, la vie d'être, quand tu arrives. On a une asso aussi humanitaire où tout est géré par les étudiants. La vie étudiante, j'ai un petit peu participé. J'ai été à la cafette, à la cuisine pendant une année. C'était sympa, mais c'est pareil. C'est des groupes assez fermés qui concernent une minorité de personnes. Une minorité de personnes s'approprie un peu la vie étudiante. Il y a toute une partie qui vient juste bosser et qui se casse juste après. Je trouve ça aussi dur à un manque de place. Il existe en deux formules. Soit par l'école d'Inger où les gens ont fait prépa, soit comme nous, par l'école d'Arche au départ avec un entretien et l'aide de motifs. La voie Arche-Inger, en fait, pour moi, c'était une façon d'éviter la classe prépa. Maintenant, quand je compare et je vois les autres dans l'autre sens, je trouve que c'est plus facile de faire Arche-Inger que Inger-Arche, parce que les Inger-Arche, pendant deux ou trois ans, ils ne font que des maths et de la physique et après, bam, ils doivent faire toute l'Arche. Donc, c'est beaucoup plus dense et nous, c'est plus étalé et c'est plus faisable. Il y a deux bicursus possibles avec cette école. Il y a deux écoles d'Inger différentes. Les trois premières années, donc la licence, c'est la même chose. On a seulement des cours très théoriques de préparation à l'école d'Inger. Donc, on n'a que des cours de maths et de physique. Mais globalement, c'est surtout de l'Arche qu'on fait. On n'est pas très différents des Arches. Et en Master, ça change beaucoup. notre Master est organisé sur quatre ans. Et donc, on ne fait pas les choses en même temps. On n'a pas commencé le mémoire alors que nos amis font le mémoire. C'est vraiment différent, ça. Et là, on a des moitié-moitié. C'est plus équilibré. Donc, on a des cours à l'école d'Inger de mécanique, mais aussi d'économie. Donc, plein de cours plus classiques et standards. Et pour l'instant, on n'a pas encore fait de projet qui allie vraiment des connaissances d'ingénieurs et architecturelles. Donc, on reste, mais par contre, on a des matières plus variées, même si elles sont déjà beaucoup variées ici. À l'école d'Archie, on est dans la promo d'Archie. Après, là, dans les années de Master qui vont venir, on va se décaler entre guillemets de promo et rejoindre d'autres promos. Et à l'école d'Inger, c'est pareil. Pour les trois premières années, on n'avait que des matières de la physique. Là, c'était des cours spécifiques. Mais maintenant, on est dans la promo d'Inger avec eux dans certains cours, pas dans d'autres. Et on n'est pas trop dissociés ? C'est pas trop... Non, on se sent vraiment intégrés à la fois dans les deux écoles. Oui. Beaucoup de filles. Nous, on est beaucoup de filles dans notre promo. Et même dans notre école d'Inger, c'est une des écoles d'Inger où il y a le plus de filles parce qu'elle est tournée urbanisme et aménagement de la ville. Donc, il y a beaucoup de filles dans notre école d'Inger par rapport à d'autres. Ça reste moitié-moitié, quoi. C'est une fière qui n'est pas très connue sur laquelle c'est important de se renseigner. Et surtout, il ne faut pas oublier que ça dure sept ans et qu'il faut s'engager, quoi. Mais c'est plaisant. J'espère que cette vidéo vous a plu, que les témoignages des étudiants vous auront été utiles, qu'ils vous auront inspirés et donné envie de réaliser ces études. J'espère aussi que vous vous rendez compte que les conditions d'éducation sont assez différentes d'une école à une autre et que même l'enseignement est aussi différent. Et j'espère que cette série vous donnera un petit aperçu des différentes écoles. Je prends beaucoup de plaisir à tourner ces vidéos et aller à la rencontre des étudiants et comprendre un peu les différences entre nos réalités. N'hésitez pas à me poser tous les questions qu'il vous reste en commentaire et j'y répondrai au mieux. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501